L'art, pour moi, ça a commencé, je pense, toute jeune au contact de la nature. Et puis après, quand je suis allée à Paris faire mes études, l'autre impression, ça a été de rentrer dans la matière avec le dessin et peut-être mettre mon art, ma sensibilité en forme. À 14 ans, je suis tombé amoureux de la forge. J'ai vu une grille en fer forgé, c'était une rampe. Je suis rentré à la maison et j'ai dit à mon père, je serai forgeron. Ça, c'était il y a 40 ans. Et après, j'ai commencé à forger avec le forgeron qui présentait cette rampe. Et puis, ça m'intéressait toujours. Et puis, voilà, j'ai enchaîné, j'ai enchaîné. On s'est rencontrés, ce n'est pas un secret, sur les bandes d'une école de beaux-arts à la place des Vosges à Paris. Et ce qui nous réunit, c'est l'art. Notre dio, ça a été d'abord de comprendre déjà ce que Pierre avait envie de faire. Et puis, de ce travail, notre dio, je me suis dit pourquoi pas ce que je sais faire, dessiner. Et avec Pierre, peut-être qu'il y a quelque chose à construire tous les deux entre le papier et l'acier. Mettre un peu de sensibilité dans la matière de l'acier. Nicole a commencé à rentrer dans l'objet, mais elle a surtout amené une proposition symbolique, artistique, compétence que moi, je n'ai pas au niveau graphique, dessin, composition. Nous vivons ensemble, donc nous avons aussi une histoire, une histoire d'amour, quoi. Mais je dirais qu'au bout de 25 ans, je crois que nous arrivons à une belle rencontre. Ce souffle, c'est autour de la nature. C'est les fleurs de cerisier qui vont être vraiment le thème de cette pièce. Je pense qu'elle rentre un peu dans notre histoire, tous les deux. Dans notre histoire personnelle, dans notre histoire familiale. C'est vrai que je suis dans un passage de ma vie où les enfants, bien sûr, s'épanouissent, ce qui est merveilleux. Voilà, c'est un peu dur. C'était pour moi un petit peu difficile, c'est vrai. Et du coup, c'est une charnière qui fait qu'on n'est plus dans la maternité, mais on est dans la création de soi-même, quoi. C'est très beau. Je trouve que c'est un beau tournant de ma vie et je suis ravie de le partager avec Pierre. C'est pas facile. Il faut dissocier la facilité de l'extraordinaire. On doit tomber en accord sur une création. Et ça, c'est une sorte de défi très intéressant. C'est pas que deux créateurs. C'est deux créateurs époux. Sans que l'un ou l'une, ou ce que fait l'une ou l'un, écrase ou mineure. Et c'est un travail qui nous étonne. Plus on avance sur ce travail-là, plus on découvre qu'en fait, tout était écrit. ... Avec le souffle, on passe au-dessus de l'objet couteau. On passe au-dessus de dire, lui, il fait ça, elle, elle fait ça. On est sur un autre langage. On ne semble pas essouffler. Justement, ce souffle, il est encore très fort. Il est très présent. Il est à l'intérieur de cette pièce d'ailleurs, ce souffle. Il nous porte tous les deux. ... ... ... ... Je crois que nous continuons à nous épanouir dans notre création et dans notre couple créateur, créatif. Notre souffle créatif s'épanouit encore par la découverte de ce que nous allons chercher l'un et l'autre. On a cette complémentarité, mais on a aussi cette harmonie. Elle ne marche pas toujours, mais elle peut quand elle marche. C'est comme une belle histoire d'amour. ... ... ... ... ...